Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Prenez le temps d'arriver les vendredis. Prenez le temps de vous déposer, de prendre un rardeau, de vous asseoir confortablement. Avant qu'on débute ce live, concernant la dernière partie... Bonjour! Bonjour! La dernière partie de ce live concernant les solutions concrètes face à la problématique que la maman m'a témoignée à travers sa question qu'elle m'a envoyée la semaine dernière. Donc la question qui va comme suit. Mon enfant a 7 ans et il se... Allô! Il se déshabille dès qu'il arrive de l'école, mais des fois même jusqu'à se mettre nu, sans aucune difficulté, devant la famille ou des amis, pourquoi et quoi faire? Donc, on a exploré, comme vous avez l'habitude avec moi, en quatre temps la question, parce que moi mon objectif là-dedans c'est de vous faire comprendre bien la situation en profondeur avec les bonnes informations au niveau du système nerveux, comme vous connaissez. Donc c'est vraiment d'aller au fond des choses, et c'est ça qu'on a exploré cette semaine. Un enfant ne se met pas nu pour rien, pour le plaisir comme ça. Comme je vous mentionnais cette semaine, dans la société, on a beaucoup trop, de toute façon, de modèles adultes. Nos parents, nos enseignants, nos éducateurs, le monde dans la vie de tous les jours, on est tous habillés. Donc un enfant ne veut pas se mettre nu comme ça, juste pour le plaisir, et certainement pas pour provoquer, pour manipuler, pour vous faire honte. C'est souvent ça qui revient, moi, dans les consultations, quand je reçois les parents, ils se posent des questions par rapport au comportement des enfants. Un comportement d'un enfant, tout comme une émotion, et je dis d'un enfant, mais c'est la même chose chez l'adulte, c'est la résultante. C'est toujours la résultante de quelque chose. Donc ici, on a exploré cette semaine comme quoi l'enfant, en fait, présente une hypersensibilité tactile notable. Donc ça veut dire un inconfort au niveau neurologique notable au niveau du sens du toucher. Comme je vous mentionnais, une hypersensibilité, quand on est dans le domaine du notable, ça, ça veut dire que ça nuit de manière considérable à son fonctionnement dans une sphère, notamment ici, l'habillage, ça lui nuit. Et donc, c'est important de l'aborder. Parce que, comme je vous mentionnais cette semaine, le toucher, le sens tactile, c'est certainement le sens le plus intimement relié à notre sentiment de sécurité profond. Donc, un bébé, quand il naît, on va venir le cajoler, on va venir le toucher, tout ça, on va le prendre dans nos bras. Mais si l'enfant, pour x, y raisons, en lien avec une grossesse difficile ou un accouchement avec complication, l'enfant présente un système sensoriel à fleur de peau, avec une hypersensibilité tactile notamment, mais oui, évidemment, tous les touchers vont être difficiles pour cet enfant-là. Les vêtements vont être difficiles, l'hygiène vont être difficiles. Et ce qui arrive ici, c'est super intéressant, parce que c'est ça que je vous dis tout le temps. Moi, je veux vous amener toujours à développer votre oeil de lecteur de votre enfant. L'enfant ici a 7 ans. Il n'y a pas 2 ans. Il n'y a pas un an et demi. Il n'y a pas 3 ans non plus. Il y a 7 ans. Ça, ça veut dire que, non seulement on a parlé cette semaine de son tronc cérébral, qui est notre cerveau inconscient, primitif, lui a dit, « Ouh, ouh, m'aider, m'aider, danger, t'as accumulé une sourceur, d'un point de vue tactile, aujourd'hui, par exemple, à l'école, en lien avec les touchers des autres enfants qui l'ont peut-être accroché dans les rangs, peut-être aux vestiaires, peut-être en classe, au niveau des... Tu sais, quand les pupilles sont tout prêts, puis qu'on peut accrocher quelqu'un, au niveau de la cafétéria, dans la cour de récréation, et cet enfant-là a accumulé, a accumulé, et a rien dit, parce qu'il est en société, parce qu'il est à l'école, et pour autant, dans son système limbique, au niveau des émotions, que je vous disais, la deuxième couche du cerveau, qui est notre cerveau émotionnel, qui est notre cerveau semi-conscient, ça lui dit, « Ih, l'information que tu reçois, à chaque fois, c'est pas agréable. » Mais, comme il a 7 ans, à l'inverse d'un enfant de 4 ans et moins, qui aurait réagi sur le coup de l'émotion, et sur le coup de l'inconfort, lui, il a 7 ans, déjà plus de capacité, d'un point de vue frontal, d'un point de vue... d'analyse un peu de la situation, de voir comment les autres réagissent, lui, c'est contenu, et c'est pour ça, il se déshabille dès qu'il arrive de l'école. Ah, c'est intéressant, il fait pas le matin, il fait pas en plein milieu de la journée, il fait pas les week-ends, il fait dès qu'il arrive de l'école. Ça, ça veut dire... Bonjour à vous! Ça, ça veut dire que l'enfant a accumulé de la surcharge en tactile, tout le long de la journée, un petit accroc. Je vous l'avais dit, un enfant qui a une hypersensibilité tactile, c'est comme, pour moi, me faire accrocher, me faire effleurer, c'est me faire effleurer. Mais un enfant qui a une hypersensibilité tactile, il sent 5 à 10 fois plus. Fait que lui, c'est comme s'il se faisait graffigner. C'est la même chose pour un enfant qui présente une hypersensibilité auditive. Il entend des bruits 5 à 10 fois plus forts. Fait que c'est pour ça que les enfants, qui ont une hypersensibilité auditive, vont se mettre les mains sur les oreilles, vont se camoufler les oreilles, ou vont chercher tout le temps à avoir des coquilles anti-bruit. C'est parce que la sensation, au niveau du tronc cérébral, elle est perçue trop importante, trop intense. Contrairement à la nature du stimulus, qui n'était pas si pire que ça, on s'entend. Et donc, voilant un enfant de 7 ans, ça veut dire que l'inconfort est vraiment important, qu'il a encaissé, d'une certaine manière, toute la journée. Dès qu'il arrive de l'école, il fait une décharge à la maison, en se déshabillant. Parce que dans le fond, c'est comme si, pour une hypersensibilité tactile, c'est ce que je vous disais hier, c'est comme si les vêtements, c'est un peu de l'huile sur le feu. Le feu, c'est vraiment la notion que le tronc cérébral interprète les stimulus tactiles comme étant dangereux. Mais les vêtements, c'est qu'au final, à la fin de la journée, il n'est plus capable de tolérer. Il a besoin d'enlever minimalement, au moins, l'huile sur le feu, donc se déshabiller. On le voit beaucoup, ça, chez les enfants avec un trouble neurologique, par exemple, trouble du spectre de l'autisme, on le voit beaucoup. Chez les enfants, aussi des fois avec des déficiences intellectuelles, la trisomie 21. C'est une forme, c'est ça, de décharge quand que le système nerveux ne tolère plus une stimulation. OK? L'enfant aurait bien pu choisir de réagir sous forme de combat, comme je vous mentionnais, en faisant une crise, puis comme on dit au Québec, faire une crise de bacon, donc se mettre au sol, frapper, crier, nanana, parce qu'il a accumulé trop d'inconfort dans sa journée. Mais lui, sa stratégie, ce n'est pas de combattre, c'est juste de retirer. Il retire ses vêtements. Hier, on a exploré d'ailleurs la posture parentale, donc comment réagir par rapport à ça. Et là, aujourd'hui, les solutions concrètes. Dites-vous que le sens du toucher, qui est, nos récepteurs sont au niveau de notre épiderme, c'est superficiel, le meilleur moyen pour apaiser une hypersensibilité tactile, c'est par le sens proprioceptif. Le sens proprioceptif, c'est celui typiquement qu'on connaît via la massothérapie. Parce que ça va chercher toute la notion des récepteurs proprioceptifs au niveau des muscles profonds, au niveau des tendons, des ligaments, mais la proprioception apaise le sens du toucher. Ça, ça veut dire que pour apaiser un enfant qui présente une hypersensibilité tactile, on évite évidemment tout toucher léger, on évite totalement tout jeu de chatouillement, et on y va, et moi c'est ce que je vous recommande, d'y aller avec des massages profonds, non superficiels, et à la limite, plutôt que de faire un massage avec les mains qui bougent beaucoup, ça serait plus un massage que vous allez déposer la main sur, par exemple, le bras de l'enfant et vous allez faire ce qu'on appelle des pressions qu'on appelle marcher. Les pressions marcher, c'est organisant, c'est, ça nous amène de l'ancrage, ça nous ground, ok? On peut faire la même chose au niveau des mains, avec des pressions profondes, et surtout, vous voyez mon rythme, on y va lentement. Le but, c'est d'y aller de manière très lente, très posée. Ma main, vous avez vu, je l'ai mise comme ça, parce que là, je suis sur moi-même, c'est pas tellement pratique. mais, en vérité, si, par exemple, j'ai le bras de l'enfant, je vais inverser mes mains comme ça et je vais venir faire un appui avec une pression profonde, marcher tout le long de son bras. Et je vais faire comme ça un massage proprioceptif organisant pour le système nerveux. Dites-vous que dans la notion des hypersensibilités, c'est comme s'il y avait une mauvaise interprétation au niveau du tronc cérébral, puis après, une mauvaise analyse qui est faite au niveau des aires sensorielles, au niveau du système limbique juste avant. Et donc, il faut apporter une cohérence, il faut apporter une organisation au niveau du système nerveux qui se désorganise. Donc, si nous-mêmes, on fait un massage dans tous les sens puis qu'au final, on le chatouille une fois de temps en temps, ce n'est pas une bonne idée. On va contribuer à désorganiser davantage notre enfant alors que c'est bien entendu pas le but. Donc, on va prendre au contraire l'épaule, puis on va descendre comme ça en faisant une pression marchée le long du bras, le long de l'avant-bras, jusqu'à arriver au niveau de la main. Puis on va faire chacun des doigts, comme je vous ai dit, avec des petites chenilles, des petites pressions profondes. Comme ça. Très, très profondément, très doucement. Et un coup que j'ai fait un bras, vu qu'on veut organiser le système nerveux, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai fait un bras, j'ai fait une main, j'ai fait les doigts, je m'en vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, on vient organiser et apaiser le système nerveux, le sens en question, et ça fait sens au niveau de son homonculus. L'homonculus, je vous en ai déjà parlé, c'est la représentation mentale que nous avons de notre corps. Si on a un corps qui est flou, l'enfant va être inattentif, il va être agité. Si on a un corps qui est en surcharge, on a tendance à se désorganiser, à tomber en crise, à être en mode combat, à être impatient, etc. Ça a des répercussions. C'est pour ça que je vous dis toujours l'objectif en tant que parent, c'est toujours d'apprendre à mieux lire notre enfant. Et pour ça, il faut comprendre le système nerveux qui est en face de nous. Parce que trop souvent, des comportements comme la maman m'a envoyé et comme les six dernières semaines que j'ai abordées dans les lives, on va tellement trop facilement catégoriser ça comme un trouble de comportement, une étiquette et donc ne pas aller aborder la situation à la source mais plutôt dire « L'enfant, il n'a pas de bon sens, il se met tout nu devant nous, devant les amis, est-ce que c'est un comportement sexuel, ça n'a pas de bon sens » ou « Voyons donc qu'il fait ça, je ne l'ai pas élevé de cette manière-là » et là, on vient dans le fond plutôt que d'aborder la source de l'inconfort de l'enfant qui essaie de communiquer certes, je l'entends peut-être inadéquatement ou maladroitement via le fait qu'il se met tout nu devant tout le monde mais c'est juste pour vous démontrer à quel point son inconfort est grand. Son inconfort, il est considérable. pour qu'il se mette nu devant sa famille, ok, déjà c'est une chose, je dis bon, devant papa, maman, fratrie, mais devant les amis de la famille et il a 7 ans, il n'a pas 2 ans. Ça, ça veut dire qu'il n'est tellement plus capable que là, il enlève ses vêtements. Et donc, il faut faire très attention et c'est ça que je vous parlais hier dans la posture parentale, si on bascule en se disant « Ah, il fait ça qu'il se prête, c'est un caprice, c'est pour me manipuler, c'est pour me provoquer. » Un enfant ne fait pas un comportement pour vous nuire. Un enfant fait un comportement pour vous exprimer ce qu'il vit. certes, comme je vous dis, probablement inadéquatement, mais c'est à nous, en tant qu'adultes, de faire « Oh, étrange, pourquoi il fait ça? » Et si nous-mêmes, c'est ce que je reparlais hier, si nous-mêmes, on se met à réagir en étant super fâchés, « Oui, non, tu te mets tout nu, ça se fait pas, réveille-toi tout de suite. » Mais qu'est-ce qu'on fait? On remet le système nerveux de l'enfant en état de stress, avec libération des hormones du stress, cortisol, noradrénaline, adrénaline, qui circulent dans tout le corps, avec l'amidale, le bouton d'alarme du système limbique dans le tapis. Et donc, l'enfant avec un inconfort, avec une surcharge sensorielle, ajoutée à une notion de stress, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Crise! Donc déjà, l'enfant est inconfortable, puis on rajoute en plus du stress. Mais non. Donc la posture parentale va changer pour beaucoup. C'est pour ça que mon temps 3 dans mes lives, c'est tout le temps en lien avec la posture parentale. Puis je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, Mind, Body & Soul, Pat et JC, que je fais en collaboration avec mon grand ami et collègue Jean-Christophe Oster-Pat. Et j'ai fait mes capsules, dans le fond, dans le fond, toutes les lives que je fais sur Instagram, j'ai post directement sur YouTube. Donc, allez voir les vidéos pour aller assimiler la matière. C'est ça le but, c'est en comprenant mieux, on intervient mieux. Et vous allez voir que des problématiques comme ça, ça se règle comme ça. Parce que dans le fond, vous allez avoir une posture parentale qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus dans la curiosité, de comprendre le pourquoi. et votre enfant, quand vous allez l'aborder avec calme, il va vous répondre, il a 7 ans, il va vous dire. Si vous dites, « Ah, tu te mets tout nu? Est-ce que c'est parce que t'as chaud? Ou est-ce que c'est parce que tes vêtements piquent? » « Ah, soyez curieux. » Mais votre enfant, il va vous le dire. « Ah, mais c'est parce que mes vêtements, ils me piquent, ça me gratte, tout le monde m'a accroché aujourd'hui à l'école. » « Ah, et là, vous avez la réponse. » Et là, on peut aller dans une solution qui est sélectionnée à deux, dans de la collaboration, dans quelque chose de constructif avec votre enfant. Parce que trop souvent, en tant que parent, on va mal interpréter un comportement. Donc, comme je vous dis, la posture parentale joue pour beaucoup. Deuxième des choses, massage proprioceptif. Une autre chose qui est super intéressante, c'est qu'on va aviser les enseignants. Dire, écoutez, je pense qu'il y a des malaises au niveau tactile. Est-ce que ça serait possible de le mettre à la fin du rang? À l'école? Ou à la garderie? Parce que, en plein milieu du rang, il se fait accrocher par tout le monde. En avant du rang, quand tu as une hypersensibilité tactile, déjà que ton sentiment de sécurité est moindre que les autres enfants, tu es tout le temps en train de regarder dans ton dos s'il y a quelqu'un qui va t'accrocher. Mais si tu es à la fin du rang, tout le monde est en avant de toi, toi, tu as une personne dans ton dos, génial. Même chose dans les activités. Moi, j'allais dans les centres de la petite enfance, dans les garderies au Québec, puis les écoles, puis je recommandais les enfants quand ils sont dans un genre de cercle de bonjour ou d'animation, de lecture, qui soient assis dans un cerceau. Donc, c'est son espace délimité. Les enfants qui ont une hypersensibilité tactile ont besoin d'une notion de bulle le temps qu'on travaille ça, nous, en thérapie. Vous savez, moi, je suis maître en ergothérapie avec un diplôme canadien. Le métier est très différent par rapport à la France. Maintenant, vous savez que j'habite en France. tout le volet sensoriel, ici, bon, en France, c'est séparé avec l'ergothérapeute et le psychomotricien. Nous, au Canada, au Québec, tout comme aux États-Unis puis en Australie, c'est abordé par l'ergothérapeute parce que nous, on est le professionnel qui évaluent et qui posent notre impression en diagnostic face à un possible trouble sensoriel et qui intervenons directement sur le sensoriel. Et moi, je me suis formée après l'international en intégration sensorielle, donc c'est mon dada. OK? Et vraiment, la notion d'offrir à l'enfant à la garderie, à l'école, une notion de bulle, que ce soit avec un cerceau. Après, on peut regarder dans la classe où est-ce qu'il est situé. Est-ce qu'il est tout le temps accroché parce qu'il est situé près de la porte de la classe ou du local, ce qui fait que c'est près du taille-crayon ou c'est près d'où est-ce que les enfants passent pour aller voir l'enseignant. Bref, il faut venir aussi ajuster où est-ce que l'enfant est positionné dans la classe. Donc, on a réglé dans la classe en regardant l'endroit optimal pour que l'enfant soit à l'abrui des voix-et-vient des enfants. On a réglé la notion du rang aussi, donc en le mettant à la toute fin. Au vestiaire, l'idéal, c'est pas de le mettre en plein milieu de tous les casiers de tout le monde. Par exemple, on a les 28 élèves, on va le mettre soit le premier casier ou le dernier casier de la rangée sur le coin ou ce qu'il y a personne à côté. Comme ça, lui, il peut se décaler et il peut s'habiller pour aller à la cour de récréation sans être entouré de plein d'enfants qui sont en train de s'accrocher à lui pour mettre leur salopette ou mettre leur tuque puis mettre leur mitaine. OK? Donc, au moins, on évite ça. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Avez-vous des questions? Comme je vous dis, moi, j'adore les questions. Donc, si jamais vous n'avez pas de questions en ce moment, vous pouvez toujours m'écrire en message privé. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des questions. donc voilà. Puis aussi, à la cafétéria. La cafétéria, ça, c'est très difficile d'un point de vue sensoriel pour les enfants qui ont des hypersensibilités tactiles et auditives parce que le bruit est très, très fort en cafétéria. Donc, au niveau tactile, ce qu'on va faire, c'est un peu la même stratégie. Soit on va mettre l'enfant au bout d'une grande table, un endroit où ça ne circule pas trop. Parce que dans les grandes tables de cafétéria, il y a tout le temps un endroit où ça circule vers la porte d'entrée ou de sortie. On va le mettre plutôt à une extrémité quand même, quand même à une extrémité pour ne pas être en plein milieu des accros, des enfants de chacun des côtés. ça fait qu'on le met à une extrémité mais on va mettre dans l'extrémité qui est la moins passante. Et ça, ça va aider pour beaucoup. Parce qu'on l'a vu, la situation, c'est la maman, elle me le précise. Mon enfant 7 ans et se déshabille dès qu'il arrive de l'école. Pas le matin à la maison, pas pendant l'école, pas le week-end, pas pendant les vacances d'été. C'est strictement lié à l'école. Ça, ça veut dire qu'il a accumulé beaucoup trop de surcharge et de stimulés tactiles inconfortables pendant sa journée. Et donc, en abordant ça d'un point de vue localisation et organisation de l'environnement au niveau du local, au niveau de la posture assise, par exemple, dans les routines de bonjour, la cafétéria, le rang, les vestiaires, que vous mettez en place massage proprioceptif le matin. Ça peut être super avant d'aller à l'école. Donc, il se lève le matin, prévoyez de mettre le réveil un petit peu plus tôt et faites un beau massage profond avec votre enfant lentement au niveau des bras, au niveau des jambes, cuisses, mollets, pieds et après au niveau du dos. Et je vous suggère aussi de refaire la même chose à son retour d'école. Donc, profitez-en, votre enfant se mettait nu. Bon, bien, parfait. Donc, on le prend, il arrive de l'école. Parfait, on y va avec ton massage. Et comme ça, l'enfant, on soulage tout de suite. On amoindrit la pression. L'enfant a le temps de soulager sa soupape, de vous parler de sa journée à la limite, ou peut-être de juste se détendre, se calmer pendant que vous faites le massage. lui, lui, pendant ce temps-là, ça fait un petit reset au niveau de son système nerveux. Et après, il peut changer de vêtement et tout de suite s'habiller dans des vêtements plus, peut-être mous, qu'on appelle au Québec, qui sont plus amples, qui sont doux, pour vaquer au reste de ses activités de l'après-midi soirée. Évidemment, moi, je ne vous recommande pas que votre enfant soit habillé avec du jeans, par exemple, ou de la laine, ou des collants, tu sais, les petites filles avec des collants. Tout ça, c'est des textures vestimentaires qui sont très désagréables pour les hypersensibilités tactiles. Donc, on évite jeans, on évite, comme je vous dis, les collants, puis la laine. On y va vraiment avec des textures plus douces, plus, un petit peu plus de type sportif, ou plus ample, comme des jogging. Ça, ça va aider aussi pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tous les cas, il faut que l'enfant se réapproprie son corps, sa peau, comme étant quelque chose d'agréable. même, je vous dirais, dans le bain, s'il se lave, bon, parfait, il le fait par lui-même, donc il contrôle, mais vous pourriez aussi faire en sorte qu'après le bain, ça peut être fait, le massage, il peut y avoir un autre massage qui soit fait, mais pas un massage comme je vous l'ai montré précédemment, vous pouvez le faire avec la serviette de bain. c'est-à-dire qu'avec la serviette de bain, vous venez descendre au niveau de la serviette, au niveau des bras, au niveau de chaque genre, plutôt que de venir l'essuyer dans n'importe quel sens. Ça, encore une fois, c'est désorganisant. Donc, vous voyez, dans des petits gestes, on vient construire le système nerveux. On vient lui montrer au tronc cérébral, regarde, les stimuli tactiles, s'ils sont bien faits, ce n'est pas dangereux. Et là, l'information est envoyée au tronc cérébral qui fait, « Ah, c'est vrai, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas désagréable. » Il envoie l'information au système limbique, « Ah, bon, ce n'est pas si désagréable que ça. » Il envoie l'information au cortex. Et au fur et à mesure de vivre des stimulations agréables au niveau de la peau, plus petit à petit, l'hypersensibilité va passer de notable à probable à un profil sensoriel. Somme toute, peut-être, il va demeurer sensible, mais de plus en plus dans la norme. Évidemment, il y a plein d'autres modalités thérapeutiques qu'on fait, notamment nous, les ergothérapeutes, par exemple, des protocoles de brossage et tout, puis qu'il y a plein d'autres modalités. Mais ça, par exemple, évidemment, ça, je vous conseille de venir directement me voir si vous voyez que l'hypersensibilité est tellement importante, peu importe le sens, ne restez pas avec vos préoccupations, mes chers parents. Je suis là pour ça, je suis là pour répondre à vos questions, je suis là pour vous expliquer l'origine des comportements, l'origine des émotions, puis vous guider pas à pas avec ça. Parce qu'évidemment, ce que je vous ai donné comme conseil, des solutions concrètes, vous pouvez l'appliquer directement maintenant, et des fois, on a besoin d'avoir un petit surplus thérapeutique pour certaines conditions qui nécessitent d'aller un petit peu plus loin au niveau de la neuro. Et comme je vous mentionnais aussi cette semaine, tout comme la semaine dernière, vous savez, sur ma plateforme, www.patricia-ergotherapeute.com, moi, je vous mets en ligne des conférences, des formations, des capsules, j'ai même aussi plusieurs articles, mais notamment, il y a une formation en particulier qui s'appelle les sens en folie que j'ai mis en ligne dans l'espace parent et l'espace intervenant qui a ce but-là, en fait, de vous apporter des réponses sur le profil sensoriel de votre enfant. Parce qu'on a sept sens, le sens tactile, proprioceptif, vestibulaire, olfactif, gustatif, visuel et auditif, et moindrement que le tronc cérébral interprète le sens comme étant dangereux ou laisse tout passer. C'est là qu'arrivent les notions d'hypersensibilité tactile ou hyposensibilité tactile ou, bref, dans chacun des différents sens. Et ça vient jouer sur les émotions et les comportements de vos enfants. Quand notre enfant, il refuse de manger certaines textures alimentaires, qu'il met ses mains tout le temps et qu'il veut éviter certains endroits publics en mettant ses mains tout le temps sur ses oreilles, quand justement il se met tout nu autour de l'école, quand un enfant, par exemple, il est super témérable et qu'il est tout le temps en mode bagarre avec tout le monde en train de se chamailler, quand il est tout le temps en train de fixer le soleil et de regarder des trucs lumineux, qu'il n'est pas capable de rentrer dans certaines pièces et qu'il vous dit que tout ne sent pas bon ou que tout ne sent très très bon, vous voyez, je suis en train de vous décrire plein de comportements d'origine sensorielle. Trop souvent, on va dire « Ah, bien, notre enfant, il est ici, il est ça. » Non, c'est en lien avec la neuro, c'est en lien avec le profil sensoriel de votre enfant, c'est quelque chose d'établi, c'est quelque chose de connu, mais c'est quelque chose qu'il faut aller chercher en tant que parent pour pouvoir mieux comprendre la source des émotions et des comportements manifestés par vos enfants. Et notamment dans cette formation-là, je vous donne des stratégies pour chacun des sens, que ce soit une hypersensibilité ou une hyposensibilité dans chaque sens, et je vous parle aussi des outils sensoriels. Et l'objectif là-dedans, c'est de vous dire « Hé, moi, face au comportement de mes enfants, je comprends quel sens est en jeu, quel est le besoin sensoriel derrière le comportement manifesté et je me sens confiant et outillé en tant que parent pour intervenir de manière efficiente, efficace et rapide qui corrige le comportement de manière directe. Donc, voilà. Donc, je vous invite à aller voir ça parce que, justement, ça va pouvoir vous apporter davantage de réponses par rapport au comportement de vos enfants. Et c'est ça le but. Parce que le but, c'est de vivre une vie épanouie avec vos enfants. Le but, c'est pas de vivre une bataille à tous les jours sur n'importe quels aspects avec vos enfants. Le but, c'est d'aller comprendre le petit humain, le petit système nerveux caché qui essaie de vous dire des messages mais qui le dit à sa manière. Et nous, en tant qu'adultes, c'est d'aller jouer au Sherlock Holmes puis d'aller découvrir ça. Donc, voilà, mes chers, pour aujourd'hui. Je vous invite à m'écrire des messages, bien entendu, si vous avez des questions. Puis, en tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de live en lien avec une nouvelle question que j'ai reçue, notamment cette semaine. Donc, des gros bisous, des gros cœurs aussi à tout le monde et je vous souhaite de vous amuser et de bien vous reposer ce week-end. Ciao! Ciao!